Je suis venu chez toi, je suis venu chez toi, je fais comme chez moi, je ne fais pas chez moi, qui est venu chez moi, qui est bien venu chez moi, chez moi c'est ton toit. Qui est bien venu chez moi, chez moi c'est ton toit. Un jour j'ai quitté mon village, je suis parti sans aller. Parce que les enfants c'est maintenant qu'on doit les inculquer certaines valeurs, parce que qui dit culture dit l'essence même de la personnalité que peut être l'enfant de demain. Mais qui s'imprègne de ces cultures-là sans pour autant se fermer au monde. Ils doivent être ouverts au monde, mais avoir quelque chose à partager. C'est-à-dire à partager qui est la base de leur culture, ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a enseigné. Et le rôle des médias est très important dans ça. Le rôle des instituteurs, des professeurs est important. Le rôle des parents est important, le rôle de chacun dans son rôle. Nous en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants ? Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a, comme le téléphone, le numérique, c'est des choses auxquelles les enfants ont accès. Et les parents sont perpétuellement au combat avec ce phénomène-là. Maintenant c'est à nous de les enseigner que la vie, ce n'est pas uniquement que là-bas. Mais être homme aussi. Être un homme, c'est s'accepter au niveau de la culture et pouvoir la défendre quand on sera à l'île. Donc oui, mon rêve c'est véritablement qu'ils soient des ambassadeurs de notre culture. C'est pourquoi il est important d'aller à l'école. Il est important d'étudier, d'écrire, même si tu veux être fricolleur, même si tu veux être temps. Prenez plaisir à lire. Prenez plaisir véritablement à lire. C'est-à-dire à vous concentrer. Parce que si vous arrivez, ne serait-ce qu'à finir peut-être un livre, vous donner genre comme défi de finir un livre chaque mois, vous allez voir ce que ça va vous apporter. Aujourd'hui, moi je suis dans le rap. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais si j'arrive à écrire de jolies chansons, je remercie Dieu. Mais c'est aussi parce que je me suis intéressé à la lecture. Quand j'ai arrêté l'école, j'allais dans des bibliothèques où c'était gratuit. Je rentrais, j'apprenais. Tu n'avais même pas le droit de rentrer avec un livre à la maison. Mais voilà, tu t'assayais de 15h à 17h. Tu disais ce que tu avais à lire, tu repartais, tu venais terminer. Mais c'est tout ça qui a fait le moins ce que je suis aujourd'hui. Donc, ne vous concentrez pas uniquement sur vos téléphones. Parce que ça va vous amener sur du divertissement. Mais regardez, comment je regarde la bibliothèque. Avec beaucoup de poussière, comme ça j'ai mal. Vous devez être là, en train de lire, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des livres, des contes. Ça dit, trouvez un sujet toujours à lire. Il faut que vous ayez toujours un bouquin. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous faites le malin parce que vous disiez non. Lisez, c'est important. Ça va vous former.